Bonjour Julie Depardieu. Bonjour Saskia. Alors aujourd'hui, le Chopin d'André Gide. J'ai passé avec Chopin plus d'heures que je n'en ai passé avec aucun auteur, confié André Gide en 1951. Dès l'adolescence de Gide et jusqu'à sa mort, Chopin fut pour l'écrivain un compagnon de route, un alter-ego. C'est une relation musicale réussie, dira Roland Barthes. Chopin est pour Gide une bonne métaphore. Écrivain mélomane, André Gide était un bon pianiste. Son essai sur Chopin, médité pendant des années, est publié en 1931 dans la revue musicale. Ce qu'il déteste par-dessus tout, le Chopin sentimental des jeunes filles et le Chopin des virtuoses. Jouer Chopin avec brio, comme le font la plupart des concertistes de la belle époque, Rubinstein ou Cortot, c'est le confondre avec Liszt. Ils jouent Chopin comme si c'était du Liszt. Ils ne comprennent pas la différence. Quelle émotion voulez-vous que j'éprouve si vous n'en éprouvez pas vous-même et vous ne me laissez point sentir que vous en éprouvez, vous, pianiste ? La pamoison de certains auditeurs devant certains célèbres interprètes de Chopin m'irrite. Que trouver aimé là-dedans ? Il n'y a plus rien là que de mondain, de profane, rien qui, comme le chant de l'oiseau de Rimbaud, vous arrête et vous fait rougir. Chopin, dit-on, au piano, avait toujours l'air d'improviser. C'est-à-dire qu'il semblait sans cesse chercher, inventer, découvrir peu à peu sa pensée. C'est une promenade de découverte et l'exécutant ne doit point trop prêter à croire qu'il sait d'avance ce qu'il va dire, ni que tout cela est écrit déjà. La phrase musicale qui, peu à peu, se forme sous ses doigts, j'aime qu'elle semble sortir de lui, l'étonner lui-même et subtilement nous invite à entrer dans son ravissement. Chaque modulation dans Chopin, jamais banale, doit réserver, préserver cette fraîcheur. Cette émotion presque craintive d'une nouveauté jaillissante. Ce secret d'émerveillement auquel l'âme aventureuse s'expose sur des chemins non tracés d'avance et où le paysage ne se découvre que peu à peu. C'est ainsi pourquoi cette musique de Chopin, presque toujours, j'aime qu'elle soit dite à demi-voix, presque à voix basse. Oui, certes, il y a le Chopin mélancolique et qui même obtient du piano les plus désolés des sanglots. Mais par-delà cette tristesse, il parvient pourtant à la joie. Une joie qui n'a rien de la gaieté un peu sommaire et vulgaire de Schumann. Non, une félicité qui rejoint celle de Mozart, mais plus humaine. Loin de charger de notes son émotion, à la manière de Wagner par exemple, Chopin charge d'émotion chaque note. Et j'allais dire, de responsabilité. Et s'il est sans doute de plus grand musicien, il n'en est pas de plus parfait. Merci beaucoup Julie. Le Chopin d'André Gide. Bien parlé. C'est beau. Mais oui, c'est pas mal. Chopin qu'on peut bien faire virevolter dans tous les sens. C'est ce que fait merveilleusement bien un autre musicien, John Baptiste, avec lequel on va se quitter. C'est peut-être une découverte pour vous Julie. Écoutez donc. On réécoute cette chronique sur francemusique.fr et la t'as retrouvée en vidéo sur les réseaux sociaux. Julie, bonne journée. Bonne journée.